bonjour bienvenue sur ma chaîne bfx alors aujourd'hui je vous montre ce master ce vieux master avec ses beaux autocollants bleus parce que ce que nous allons faire sur ce véhicule c'est une peinture pour ceux qui connaissent la peinture raptor alors la préparation à la limite le plus long c'est d'enlever ses autocollants bleus parce que vous avez une fois que vous avez tout enlevé au décapeur en plus les autocollants datent c'est à dire qu'ils sont bien secs il vous reste la colle il y en a qui vont dire ah fais le haut diluant après non avec le diluant ça détrempe ou l'acétone ça détrempe la colle et ça fait de ça fait de la pâte alors là ce qu'on fait une fois qu'on a enlevé le plus gros de l'adhésif c'est à la ponceuse et on ponce au 120 là carrément là on voit qu'il a des pets on va reprendre les pets et tout et ensuite et bien redressage de pets un petit après sur les parties des garnis c'est à dire que quand vous voyez la tol vous passez un petit coup d'après et ensuite vous démontez le maximum toujours pareil démontez le maximum et ensuite peinture raptor alors quand je dis raptor je vous montre ces quatre repères qui fait ça eux ils appellent ça de la peinture Godzilla c'est la même chose ça se présente comme ça le produit par lui-même le durcisseur vous versez dedans vous mélangez et c'est parti il n'y a pas de dilution à faire rien de tout ça là on voit bien les autocollants bien sec bien merdiques à enlever ensuite ce que je vais faire dessus parce que vous avez la possibilité de le faire au pistolet à blackstone pour ceux qui connaissent un peu c'est ce qu'on met les cartouches et à la fin ça vous fait une peinture un peu grumeleuse comme ça et encore apparemment le raptor ça dépend de la pression que vous mettez de la buse que vous avez à la limite si ça pouvait être comme ça ça peut le faire moi j'ai vu des raptors sur des vidéos sur des tutos où le grain il est vraiment énorme je trouve alors après c'est une question de goût c'est dégueulasse alors moi j'aime pas voilà alors après c'est sur le côté psychologique du carrossier nous on se bat toute l'année pour essayer de faire des peintures qui n'ont pas ou qui ont le moins possible cet effet peau d'orange l'effet peau d'orange c'est ça ça donne un peu ce que je vous ai montré là là c'est du blackson cet effet peau d'orange il n'y a pas besoin d'expliquer on voit bien que ça ressemble à la peau d'une orange et nous on se bat toute l'année pour ne pas avoir justement ou le moins possible parce que ça n'existe pratiquement pas des peintures lisses sauf si elles sont une fois que c'est vernis ou peint elles sont reponsées reponsées avec un papier très fin et un coup de polish ça enlève ce côté peau d'orange sinon ça n'existe pas une voiture neuve vous allez trouver de la peau d'orange quand vous regardez bien et là c'est contre nature pour un carrossier justement le but c'est d'avoir un effet peau d'orange alors ce qui va se passer c'est que je vais le faire avec un un pistolet et une buse de deux parce que même si vous la passez au pistolet à peinture vous avez quand même étant donné que c'est pas dilué vous avez quand même cet effet peau d'orange et là le but c'est de se retrouver avec quelque chose de entre les deux pas trop vous voyez oui mais quelque chose de où on voit que c'est du raptor quand même quoi c'est à dire que ça sera un peu grumeleux un peu peau d'orange voir plus que ce qu'on a vu au bas de caisse et le but à la base ça serait de retrouver exactement ce qu'il avait sur le bas de caisse que je vous ai montré alors pour l'instant on est sur la préparation je vous montrerai au fur et à mesure où on avance et puis en même temps mais jusqu'à la fin voilà quand il est terminé je vous montrerai je vous dirai ce que j'en pense voilà tout en sachant que cette petite cette petite cartouche là et bien ça vaut 40 balles le kit c'est à peu près le prix d'un kit raptor et je ne sais pas combien de surface on fait je ne sais pas je ne sais pas combien il en faut là pour un master comme ça je crois que c'est un h2 puisqu'il est haut nous on a compté on a compté on a compté on a compté huit cartouches entre huit et dix cartouches je vous dirai exactement ce qui ce qu'il faut qu'on produit alors tout en sachant qu'avec un pistolet à peinture étant donné que c'est plus fin même si on met une buse de deux une buse de deux pour vous donner un exemple en peinture on utilise du 1 2 voilà la buse c'est du 1 2 là on passe à du 2 c'est à dire que c'est assez gros pour un après on utilise je parle de moi j'utilise du 1 6 pour l'après voilà l'après ça charge beaucoup plus c'est beaucoup plus garnissant là on va utiliser du 2 et puis je vous dirai exactement ce qu'il faut qu'on produit ce que ça a coûté exactement et puis et puis voilà allez les amis je vous laisse je vous dis à bientôt pour une superbe vidéo magnifique de très haute qualité et on va suivre l'avancée de ce master en peinture raptor ou godzilla pour le produit de la marque roper et on fera bientôt une vidéo sur la golf qui rentre en peinture normalement si tout se passe bien demain la golf country pour ceux qui connaissent une golf 4 4 voilà et la plus belle elle est là chaud les amis tchou tchou tchou